Elle a cinq ans quand cela arrive pour la première fois. Cinq, six ou sept ans, comment savoir. Elle est née en 1869, peut-être un peu avant, un peu après, elle ne sait pas. Pour elle, le temps n'a pas de nom. Elle n'aime pas écrire les chiffres. Elle ne lit pas l'heure sur les horloges, seulement sur l'ombre projetée des arbres. Ceux qui lui ont demandé de raconter depuis le début ont calculé son âge en fonction des guerres du Soudan. Cette violence qu'elle retrouvera ailleurs, puisque le monde est partout le même, né du chaos et de l'explosion, il avance en s'effondrant. Elle a cinq ans environ, et c'est la fin d'un monde. Cet après-midi-là porte une lumière qui n'est jamais revenue. Une joie tranquille qui vibre, et qu'on ne remarque pas. On ne sait pas qu'elle est là. On vit à l'intérieur de cette joie comme des oiseaux affairés. Et cet après-midi-là, dans son village, les petits joues à l'ombre du grand Baobab, et l'arbre est comme une personne de confiance. Il est le centre et l'ancêtre, l'ombre et le repère. Les vieux dorment à cette heure du jour. Les hommes ramassent les pastèques dans les champs. À la sortie du village, les femmes battent le sorgho. C'est la musique tranquille d'un village paisible qui cultive ses champs. Une image de paradis perdu, qu'elle gardera pour se persuader que ça a existé. Elle vient de là, le lieu de l'innocence massacrée, la bonté et le repos. C'est cela qu'elle veut, venir d'une vie juste, comme toute vie avant la connaissance du mal. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501